Le prix de l'Ethereum a augmenté et est actuellement en hausse de 6% au cours des dernières 24 heures. Cela est probablement dû à la prochaine mise à niveau de Chapella qui permettra les retraits d'être misés. La mise à niveau est prévue pour le 12 avril. Binance a annoncé qu'elle prendrait en charge les rachats d'aide dans la semaine suivant la mise à disposition de la fonction sur le réseau Ethereum. Malgré cela, les utilisateurs peuvent rencontrer des retards en raison des contraintes de traitement sur le réseau Ethereum. Cet article fournit un aperçu complet de la prochaine mise à niveau de Chapella d'Ethereum et de ses implications pour le réseau Ethereum. Il décrit la date de la mise à niveau sur le réseau principal, son impact sur les retraits de staking et les mesures que Binance entend prendre pour soutenir cette fonctionnalité. Il avertit également les utilisateurs de prendre conscience des éventuels quotas de remboursement et des files d'attente. Cet article sera une ressource utile pour les utilisateurs d'Ethereum et les personnes intéressées par la mise à niveau de Chapella. Munibali travaille sur la technologie blockchain depuis 2014. Il a depuis collecté plus de 200 millions de dollars pour créer une suite logicielle destinée aux développeurs de Bitcoin. Son dernier projet, STX, a connu une énorme hausse de valeur, ayant presque doublé la semaine dernière et atteignant une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars. RSK, une autre blockchain de couche 2, a également connu une augmentation de 80% au cours de la même période. Ali a expliqué comment son expérience au Pakistan a influencé son point de vue sur les banques centrales. Il a également expliqué pourquoi il avait choisi de construire sa technologie sur le Bitcoin, la première crypto-monnaie. Cet article donne un aperçu des antécédents de Munibali et de la manière dont cela a façonné son travail dans le secteur des crypto-monnaies. L'article traite également du récent succès de deux de ses projets, STAX et RSK, ainsi que de la croissance de Bitcoin la semaine dernière. En outre, l'auteur donne un aperçu de leur conversation avec Ali, au cours de laquelle ils expliquent comment ses antécédents ont influencé son point de vue sur les banques centrales et pourquoi il a choisi de se concentrer sur le Bitcoin. L'article fournit un aperçu intéressant de cet espace, et le contexte qu'il propose est précieux pour les lecteurs qui souhaitent mieux comprendre le secteur des crypto-monnaies. Le Bitcoin est stimulé par la volatilité du système financier, la baisse de l'inflation et la pression réglementaire sur les stables et coins. La réserve fédérale est ainsi en mesure d'être moins agressive. Marcus Thielen, responsable de la recherche chez Matrixport, constate un afflux d'investisseurs. Cela est dû à la politique de taux d'intérêt de la Fed qui nuit au portefeuille et au flux d'argent des crypto-monnaies à hauts risques vers le BTC et les stables et coins tels que le BUD et l'USDC. En outre, la politique de la Fed a provoqué la chute des cours du trésor et l'effondrement de plusieurs banques. Dans le même temps, la classification potentielle de certains actifs numériques en tant que titre est devenue préoccupante. Cependant, le Bitcoin a été classé comme une marchandise et non comme une valeur sûre, ce qui ouvre la voie à une réglementation. Cet article fournit une analyse approfondie de l'état actuel du Bitcoin. Il examine les différents facteurs qui contribuent à son prix élevé et à sa poursuite de la hausse, notamment l'instabilité du système financier, la baisse de l'inflation et un surplomb réglementaire. La note met en lumière la transition des investisseurs vers les crypto-monnaies à bêta plus élevés, ainsi que le mouvement de l'argent des stables et coins vers le Bitcoin. L'article explore également l'impact de la politique de taux d'intérêt de la Fed sur les portefeuilles des banques, ainsi que la classification potentielle de certains actifs numériques en tant que titre. Dans l'ensemble, cet article fournit une compréhension complète du marché actuel du Bitcoin et de son avenir potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada